Merci. Alexandre Rennes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Monsieur le Commissaire, je veux vous rassurer, personne ici, à mon avis, ne sous-estime la difficulté de trouver un accord entre tous les États membres de l'Union européenne sur le budget. La tâche qui est la vôtre va être compliquée. Cela dit, vous avez plusieurs pistes de réflexion. J'ai quelques questions sur les pistes de réflexion. La première, c'est que vous avez formulé une équation qui correspond à 50% d'économie et 50% de nouveaux financements pour pallier au retrait du Royaume-Uni. Est-ce que vous pouvez nous donner vos pistes de réflexion sur à quoi correspondraient ces 50% d'économie qui, si je comprends bien, correspondent à peu près à 6 ou 7 milliards sur un budget de 158 milliards d'euros ? Et ensuite, vous avez parlé aussi de plus de ressources propres pour l'Union européenne, notamment autour potentiellement du système d'échange de quotas à émissions et de la taxation sur le plastique et les synthétiques. Est-ce que vous pouvez mettre des chiffres sur ce que potentiellement ces ressources propres pourraient amener ? Et est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez d'autres idées de ressources propres ou d'autres réflexions sur des ressources propres en tête ? Ensuite, dans le prochain CFP, on couvrira les 7 ans. Et en 7 ans, bien des choses se passent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2009. Mais bon, que de choses se sont passées depuis 2009. Et j'aimerais donc savoir s'il y a une leçon à tirer du dernier CFP, c'est qu'il faut construire ou du moins envisager plus de conditionnements à des changements politiques dramatiques. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'idée de conditionnalité des aides et notamment des fonds structureaux en cas de non-respect de certaines de nos valeurs européennes, notamment de l'indépendance du judiciaire. Et enfin, pour sortir du cadre purement budgétaire, je sais que vous êtes aussi responsable des ressources humaines. Le président de la République a fait de la parité une grande cause nationale pour ce quinquennat. Vous avez la responsabilité d'ici 2009 d'assurer que 40% des hauts fonctionnaires européens sont des femmes. J'aimerais savoir où vous en êtes sur ce dossier-là et quelles méthodes vous avez utilisées pour arriver au résultat.